bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue dans ce nouveau webinaire donc mon espace santé pour les professionnels de santé en établissement comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et comme d'habitude aussi vous recevrez le replay juste à la fin du webinaire et on mettra le support en ligne tout comme le replay sur le site de l'ANS donc aujourd'hui deux intervenants donc anne laurent pour l'ANS et sandrine frangelle côté assurance maladie je vous passe la main et puis bon webinaire merci beaucoup élodie bonjour à tous on est ravi de vous retrouver ce soir pour ce webinaire en effet mon espace santé dédié aux professionnels de santé en établissement alors on va faire le maximum pour vulgariser on a prévu voilà de pouvoir vous partager des cas d'usage notamment des cas d'usage qu'on a travaillé dans les expérimentations mon espace santé et qui se poursuivent et aussi d'essayer vraiment de mettre en parallèle les outils que vous devez que vous êtes censé avoir à disposition au niveau de vos établissements comment les utiliser aujourd'hui avec l'arrivée de mon espace santé et ou si vous ne les avez pas encore voilà à qui vous adresser pour pour justement vous vous équiper donc vraiment n'hésitez pas comme l'a dit élodie à poser vos questions on va essayer de voilà de les prendre régulièrement on va d'abord vous donner un petit peu d'éléments de contexte parce que voilà on ne sait pas à quel niveau d'information vous aide et puis encore une fois je vais essayer de faire au maximum le parallèle avec vos activités bien sûr vous faire un point sur le calendrier pour que vous sachiez aussi suivant votre lieu d'exercice où nous en sommes dans la création des profilments d'espace santé tous les outils support communication mis à votre disposition et puis aussi un point intéressant pour vous pour adresser vos patients éloignés du numérique donc un sujet voilà d'actualité fracture numérique et ambassadeur mon espace santé pour qu'on vous dise ce que le national met en avant et comment ça s'organise à l'échelle de chaque territoire alors vous le savez peut-être déjà mais mon espace santé c'est accessible dès maintenant depuis le mois de janvier chaque usager a reçu une notification par email ou par courrier postal avec un code provisoire pour pouvoir activer mon espace santé donc à l'aide de votre carte vitale avec votre téléphone portable voilà vous pouvez vous connecter sur mon espace santé point fr et maintenant on va y revenir sur l'application mobile pour activer votre compte et puis si jamais vous n'avez pas reçu ou vous êtes passé à côté de cette notification sachez qu'en allant sur le site vous pouvez générer par vous même un code provisoire et passer à l'activation mon espace santé et découvrir l'ensemble des fonctionnalités qu'on va aborder ce soir alors mon espace santé ça fait écho au ségur du numérique en santé vous avez peut-être ça en tête on a de nombreux travaux actuellement menés sur ce qu'on appelle des couloirs donc notamment le couloir hôpital donc qui vous concerne avec différentes fonctionnalités qui sont abordées et des grandes fonctions comme les dossiers patients informatisés les gestions administratives patients donc ça c'est tout ce qui concerne la base d'identité de vos établissements et ce qu'on appelle un peu plus technique voilà les plateformes d'intermédiation donc ça ce sont des outils à priori gérés par vos directions des systèmes d'information et qui vont permettre de dialoguer avec notamment le dmp donc on va qu'on va aborder un qui fait partie intégrante de mon espace santé pour envoyer les documents que vous produisez dans vos outils métiers donc les comptes rendus les lettres de liaison les ordonnances etc les comptes rendus d'examen tout ça voilà peut être poussé après avoir été produit dans votre dossier patient informatisé via cette plateforme d'intermédiation vers le dmp voilà ça c'est un exemple la même façon cet outil est capable aussi d'envoyer vers la messagerie sécurité santé à mettre santé alors généralement ces fonctionnalités évidemment vous ne les voyez pas elles sont censées être transparentes dans les usages que vous avez au sein de vos établissements et donc on a vraiment besoin qu'à l'échelle des établissements ces briques dossiers patients informatisés gestion administrative elles soient d'équerre c'est pour ça qu'il ya le ségur il ya un certain nombre d'exigences techniques et fonctionnelles qu'on demande aux éditeurs de logiciels pour pouvoir être en conformité et déployer au sein de vos établissements ces versions qui vont permettre quoi qui vont vous permettre normalement un meilleur usage et des fonctionnalités intégrées à voir par exemple votre messagerie sécurisée ms santé intégré à votre outil ça veut dire vous éviter de devoir ouvrir une autre fenêtre avec une autre authentification voilà identifiant mot de passe pour accéder à votre messagerie c'est ça un des objectifs et donc évidemment en ligne de mire c'est les échanges le partage de données de santé que vous allez avoir vous professionnels en établissement avec vos patients alors mon espace santé c'est je dirais à à la pointe à l'état de l'art de ce qui se fait de mieux en numérique en santé donc c'est un produit ergonomique qui va s'adapter à l'ensemble de vos outils que vous travaillez sur ordinateur sur tablette sur votre smartphone ça va s'adapter et puis je ne reviens pas donc sur la partie ségur que je viens de vous expliquer et puis bien sûr on a des leviers incitatifs pour faire le maximum pour que les établissements justement s'équipent en version ségur pour améliorer vos pratiques donc ça c'est tout le sens du ségur du numérique en santé et puis côté côté ville l'assurance maladie a elle-même des actions avec des campagnes comme la campagne avenant neuf par exemple auprès des professionnels libéraux alors mon espace santé c'est quatre grandes fonctionnalités que vous voyez ici donc quatre grandes fonctionnalités à disposition de l'usager à disposition de l'ensemble des patients à notre disposition à tous puisque mon espace santé ça nous concerne tous celles qui sont déjà disponibles aujourd'hui et qu'on va plus détailler c'est le dossier médical c'est quoi le dossier médical c'est la brique dmp historique est ce qu'on appelle le profil médical dans mon espace santé le profil médical il va permettre à l'usager en toute autonomie d'alimenter ces informations au fil de ces épisodes de soins alors ça va être par exemple retracer ses antécédents ses allergies ses traitements habituelles mais aussi indiquer ses pièces administratives pour les avoir en un seul endroit dans des cas d'usage on y reviendra par exemple celui de la préadmission où on demande systématiquement en établissement un certain nombre d'informations et ce profil médical l'usager va pouvoir décider de le partager avec les professionnels de son choix donc là aussi on va y revenir on va voir à quel point ça peut être intéressant pour vous dans vos exercices dans votre pratique en établissement de santé et puis l'autre grande fonctionnalité disponible c'est la messagerie citoyenne donc cette messagerie qui est à disposition maintenant de nous tous et qui va nous permettre d'échanger avec les professionnels là aussi on va vous redétailler les grandes fonctionnalités de cette messagerie comment elle communique avec la messagerie ms santé que vous avez en établissement normalement voilà pour vous permettre de sécuriser vos échanges avec les patients donc on va y revenir et puis dans un second temps courant 2022 deux autres fonctionnalités vont faire leur entrée c'est l'agenda santé donc qui comme son nom l'indique va consolider l'ensemble des rendez vous passés à venir rappel de vaccination dépistage voilà informations de ce type aux patients et puis le catalogue de services donc un store d'applications référencées avec des exigences d'interopérabilité de sécurité et d'éthique des outils donc des applications qui vont passer ce processus de référencement strict avec une commission qui va se réunir et qui va valider si oui ou non l'outil en question peut entrer dans le catalogue d'applications évidemment on est sur des applications de santé de bien-être voilà qui répondent à un enjeu de prise en charge du patient et donc pour toutes ces grandes fonctionnalités c'est évidemment l'usager qui va choisir de utiliser telle ou telle application et de la synchroniser avec tout ou partie des informations qu'on va pouvoir retrouver dans mon espace santé et comme je vous le disais depuis quelques jours l'application mobile mon espace santé est disponible sous android ou sous apple store donc elle est quasiment je crois à date à iso fonctionnalité de ce que vous pouvez trouver à partir du site vraiment très ergonomique donc je vous invite à la télécharger il n'y a rien de plus simple voilà et de plus efficace que vous même en tant que professionnel entrer dans mon espace santé pour comprendre aussi ce que du coup vos usagers ce que vos patients vont vivre comme expérience et ce que vous pouvez en attendre et du coup avec vos outils métiers ça va vous aider à évaluer ce que vous pouvez faire avec voilà des patients en face de vous qui disposent de mon espace santé et je vais laisser la suite à sandrine bonjour à tous alors juste pour compléter ce que disait anne sur alors je suis désolé j'ai un petit souci de connexion donc je peux pas mettre ma caméra déjà sur l'application donc elle est quasiment à iso fonctionnalité on a encore quelques par exemple sur l'historique de soi on y reviendra tout à l'heure on n'a pas encore l'équivalence mais on va converger d'ici d'ici l'été ça s'explique aussi parce que l'application est sorti un peu plus tard donc on avait quand même un certain nombre de fonctionnalités de versions à rattraper en sortant cette appli mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une convergence parfaite d'ici d'ici quelques semaines donc donc le côté en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que côté professionnel de santé et donc que ce soit en établissement ou en ville les outils ne changent pas donc vous avez toujours le DMP et la MS santé pour les échanges donc entre professionnels mais avec un nouvel usage on va le voir qui va permettre aussi des échanges avec les patients dans le cadre de mon espace santé mais l'outil en fait et c'est là que c'est intéressant c'est que pour ceux qui utilisaient déjà le DMP ou la MS santé ils vont poursuivre mais avec des facilités d'utilisation puisque je voyais je répondais à une question dans le chat on a un processus comme l'évoquait Anne en début de webinaire sur le référencement ségure qui va faciliter l'alimentation du DMP et l'usage de la MS santé pour que ça soit beaucoup plus intégré dans les logiciels métiers et permettre vraiment une utilisation beaucoup plus massive de ces outils qui se sont déployés déjà depuis quelques années mais qui n'avait pas eu qu'on avait des freins à l'usage alors que c'était à la fois parce que tout le monde n'avait pas un DMP et on le voit et on va le revoir avec le mécanisme qu'on a mis en place d'Optap tout le monde sauf les gens qui se seront opposés mais c'est quand même une minorité de la population va avoir un DMP donc qui se traduit dans la partie dossier médical de mon espace santé donc ça c'est un des grands changements et puis avec cette facilité d'usage avec une modification des logiciels pour que ça s'inscrise beaucoup plus dans la pratique des professionnels côté usagers effectivement l'ergonomie change puisqu'on va le voir le rubricage a été revu par rapport à l'outil socle qui était le DMP pour que ça soit beaucoup plus ergonomique et facile d'utilisation pour les usagers et la messagerie de santé qui là est vraiment un nouvel outil sur cette brique puisqu'elle va permettre des échanges avec les professionnels de santé mais de façon sécurisée aujourd'hui on sait qu'il ya déjà des échanges mais qui ne sont pas faits dans des conditions sécurisées et quand on voit la sensibilité des données de santé qui sont échangées il était vraiment intéressant d'avoir d'avoir cet outil donc côté une fois que mon espace santé créé donc on reviendra sur le calendrier mais comme vous le disait Anne donc on a commencé les envois de notifications en février pour toute la France on avait eu trois départements pilotes sur le mois sur l'année 2021 on a commencé la généralisation début février jusqu'à mars donc l'ensemble des personnes affiliées à un régime d'assurance maladie français a reçu une notification par mail ou courrier quand on n'avait pas les coordonnées mail les invitants à activer leur profil mon espace santé une part de la population a activé certains n'ont pas fait d'action parce que ben était un peu interrogatif n'ont pas n'ont pas vu le message et pour ça et quelques une frange minime de la population puisque si on est sur des chiffres d'opposition qui sont très bas ont décidé de s'opposer une fois cette procédure donc fait de notification on a lancé ce qu'on disait la création automatique on va revenir de l'opt-out qui va permettre de créer automatiquement les profils donc pour les personnes qui n'auraient pas encore activé leurs comptes ou et qui ne se seraient pas opposés et donc d'ici mi-juillet l'ensemble de la population sera couverte par ce nouveau service donc à partir du moment où le service est créé les professionnels de santé peuvent commencer à déposer des documents donc via leur logiciel métier intégrant le dmp ou via le site le web dmp les professionnels vont pouvoir consulter les documents de la même façon qu'auparavant via la matrice d'habilitation du dmp qui fait l'objet d'évolution qui va faire l'objet d'un arrêté dans les prochains mois puisque on va notamment intégrer des professions du médico-social donc mais c'est toujours le même principe avec des catégories de professionnels de santé et des documents qui sont amenés à pouvoir consulter en fonction des besoins sur le suivi du patient et l'assurance maladie peut déposer aussi des documents donc historiquement on avait le reflet des remboursements des soins à l'historique de soins et maintenant on alimente avec les attestations vaccinales du coville les tests de dépistage qui sont alimentés vous avez peut-être testé en tant que citoyen vous avez un message qui vous dit que vous avez une alimentation dans votre espace santé donc y compris pour les alimentations issues de l'assurance maladie donc une gestion des droits donc qui est vraiment très réglementée et c'est normal par rapport à la sensibilité des données et avec un maître mot qui est le choix du patient et la maîtrise du patient sur l'accès à ces données ce sont ces données c'est lui qui doit en être mettre sur les accès qu'il veut donner aux professionnels et établissements de santé et et c'était des des choix aussi qu'il peut modifier à tout moment donc l'accès des professionnels et paramétrable et on l'a voulu aussi c'était des paramètres qui existaient dans le cas du dmp mais qu'on a voulu plus facile d'utilisation dans dans le service donc il faut un consentement effectivement le professionnel qui va vouloir consulter des documents va devoir demander le consentement du patient au départ et ensuite le le patient va pouvoir bloquer ou débloquer des professionnels la le fond la fonction qu'on appelait bride glace dans le cas du dmp c'est à dire l'accès en urgence existe toujours donc on peut paramétrer pour que il y ait un accès par les professionnels de santé en urgence ou par le médecin régulateur du samu pour pouvoir avoir un accès dans les cas d'urgence qui est particulièrement important et puis pour les autres professionnels oui je le disais on a l'accès samu et pour les autres professionnels de santé aussi la possibilité d'un accès aux urgences qui est décidé alors qui est mis par défaut quand vous activez votre compte mais vous pouvez modifier ces accès en urgence pour les limiter par défaut on a estimé que les patients étaient plutôt favorables à cet accès pour qu'on puisse accéder à leur donner en cas de au moment où ils ne pourraient pas donner son consentement mais le l'usager a toujours la possibilité de modifier ce choix par défaut donc la possibilité également au delà d'un accès d'un professionnel ou d'un établissement de masquer soit l'ensemble des documents en inclut depuis les paramètres du compte soit de masquer de manière individuelle on a la possibilité les professionnels aussi la possibilité de rendre invisible un document notamment dans l'attente d'une consultation d'annonce on a donc cette possibilité et puis également des masquages possibles à la demande du mineur pour qu'il y ait un masquage pour ses représentants légaux donc c'est vraiment des fonctionnalités qui existaient auparavant sauf la nouveauté c'est vraiment le masquage de l'ensemble des documents vraiment ce qui est important c'est que là on a facilité pour que ça soit pas rédhibitoire pour l'usager de faire ses choix et c'est la gestion de ses paramètres de le rendre beaucoup plus ergonomique et une traçabilité de l'ensemble des actions qui sont faites ça c'est important aussi en termes de confiance vis-à-vis des usagers c'est une traçabilité de l'ensemble des mouvements qui ont lieu sur son profil alimentation accès sont notifiés à l'usager donc un professionnel vous voyez peu on vous a récapitulé un peu les fonctions donc consulter on le disait par rapport à la matrice d'habilitation déposer des documents qui paraissent utiles par rapport à la prise en charge du patient supprimer un document dont on est l'auteur masquer donc à la demande du patient un document ou dans l'attente d'une consultation d'annonce et consulter la possibilité aussi de consulter la rubrique historique de soins et la rubrique entourage et volonté du profil médical qu'on va voir tout à l'heure le l'usager a la possibilité aussi de nommer un peu ce que j'en dis un super administrateur alors qui s'appelait médecin traitant dmp auparavant c'était ambigu cette notion médecin traitant parce qu'elle était confondue avec la notion médecin traitant au sens de l'assurance maladie du parcours de soins et vous savez de du niveau de remboursement qui est différent si on choisit un médecin traitant donc on a revu la formulation en parlant de ps professionnel administrateur donc ils peuvent être des médecins mais d'autres catégories de professionnels avec jusqu'à 7 professionnels qui peuvent avoir ces droits élargis donnés par l'usager et donc avec les droits ces professionnels administrateurs vont avoir les mêmes droits qu'un professionnel autre mais avec des fonctions des capacités complémentaires de masquer voyez un document à la demande du patient donc quelque part il appuie il aide l'usager dans la gestion de son profil de bloquer des professionnels de santé et d'accéder aux documents que par ailleurs le patient a choisi de masquer aux autres professionnels donc là et on vous rappelle que l'action de tout professionnel donne une notification par mail au patient je poursuis en anne donc on voit aujourd'hui que même avant l'arrivée du déploiement des logiciels références et ségure qui comme on disait va faciliter l'alimentation du dmp on voit que on a une évolution significative on vous a mis en fait les chiffres des progressions d'alimentation dans les trois départements pilotes donc haute-garonne-loir-atlantique et sommes pour lequel on avait démarré le déploiement de mon espace santé en septembre 2021 et on voit qu'avec l'accompagnement qu'on a eu des professionnels de santé et des établissements de santé dans ces territoires on a eu une évolution de l'alimentation des dmt chose qu'on constate d'ailleurs maintenant aussi france entière on en fait il suffit qu'un établissement de santé bascule en alimentation du dmp pour que ça représente des volumes considérables donc tout de suite sur sur un territoire sur un département on a vraiment une progression à la fois du nombre de documents alimentés et du nombre de dmp alimentés sachant que comme je disais à mi-juillet on aura quasiment une population couvert de dossiers médicaux donc avec du coup à un volume d'usage qui va être qui va être conséquent alors maintenant focus sur la messagerie sécurisée donc je reviens juste avant rapidement là sur une question à laquelle j'ai répondu dans le chat pour ceux qui qui nous qui nous ont rejoint ayez bien en tête qu'avec l'arrivée de mon espace santé pour vous en tant que professionnel en établissement vos outils ne changent pas vous continuez à accéder au dmp comme avant donc soit par exemple via votre dossier patient soit dmp pour via le site dmp.fr et pour ms santé de la même façon si vous disposiez d'une messagerie sécurisée de santé ms santé c'est toujours elle qui va vous servir maintenant à échanger avec les patients et donc vous voyez ici qu'en effet avant mon espace santé donc avant que l'ensemble des usagers disposent de mon espace santé les professionnels ne pouvaient échanger qu'entre pairs qu'entre professionnels maintenant non seulement vous pouvez échanger avec d'autres confrères mais vous pouvez aussi échanger avec vos patients à partir du moment où en effet ils disposent de leur profil mon espace santé alors on a sans vous noyer de chiffres très rapidement un taux d'équipement des établissements de santé qui est très bon donc maintenant ce qu'on veut tous c'est des usages voilà l'équipement il est plutôt pas mal il est plutôt pas mal aussi au niveau des laboratoires donc tout ça ça doit nous aider collectivement à faire décoller les usages et à faire en sorte que on va le voir suivant certains cas d'usage certains parcours on amorce des échanges entre professionnels et patients au travers de la messagerie santé de mon espace santé donc pour revenir un peu aux grandes fonctionnalités de cette messagerie d'abord évidemment vous dire c'est une messagerie sécurisée voilà qui est dans ce qu'on appelle l'espace de confiance la bulle voilà de confiance dans laquelle cohabitent toutes les messageries sécurisées de santé ms santé donc les pros que vous connaissez aujourd'hui et donc cette messagerie de mon espace santé elle est elle même dans cette bulle de confiance l'opérateur donc ce qu'on appelle voilà celui qui qui va dire pilote cette cette messagerie de mon espace santé donc c'est l'assurance maladie et la maintenance de cette bulle de confiance elle est assurée par l'agence du numérique en santé donc comme toute messagerie elle vous permet évidemment d'échanger d'échanger avec également intégration de pièces jointes et puis quelques informations clés qui sont extrêmement importantes par rapport au cas d'usage à ce que vous pouvez faire c'est d'abord de vous dire que seuls les professionnels habilités encore une fois à disposer d'une messagerie sécurisée de santé ms santé vont pouvoir échanger avec les patients et seuls eux vont pouvoir initier le premier message vous ne serez pas contacté directement par un patient simplement parce qu'il en a envie il faudra que préalablement vous ayez contacté ce patient vous lui envoyez un message pour qu'il puisse à partir de ce moment là vous répondre et on va voir également que on a mis en place une fonctionnalité pour vous permettre quand vous le souhaitez parce que c'est la fin de l'épisode de soins par exemple de mettre fin aux échanges avec le patient alors ça c'est ce que je vous disais dès lors qu'un usager dispose d'un profil mon espace santé il va pouvoir vous répondre voilà dès que vous aurez commencé à amorcer un échange avec lui il ne va pas voilà connaître votre adresse au moment où il va recevoir un message du professionnel il va le voir s'afficher par exemple docteur pierre dupont et évidemment le corps du message donc ce qu'il faut avoir en tête qui est très important pour pour vous au sein de vos établissements et normalement vos services informatiques pardon doivent être au fait le format d'adresse des patients il est unique c'est le matricule ins voilà donc les quinze chiffres qui constituent le matricule ins donc l'identité nationale de santé de votre patient arrobas patient.mssanté.fr et c'est là où les solutions utilisées au sein de vos établissements doivent répondre à un certain nombre d'exigences donc ça c'est la partie je dirais voilà système d'information mais sachez voilà que il va falloir reconstituer cette adresse via vos outils métiers pour vous permettre de pouvoir amorcer les échanges avec le patient et donc ça veut dire que ce matricule ins donc qui pour vous l'expliquer généralement est comment dire disponible au sein de la base identité de votre établissement il va être envoyé dans les différentes solutions métiers dans les différentes applications vous utilisez dans l'établissement puisque c'est ça qui va garantir l'identité du patient cette INS et normalement voilà vérifié par souvent les équipes des admissions avec un certain nombre de documents administratifs pour valider notamment ce qu'on appelle les traits stricts non prénom sexe du patient date de naissance lieu de naissance voilà et donc sachez aussi que pour récupérer cette INS il ya plusieurs possibilités notamment en effet au niveau des admissions de vos établissements les admissionnistes vont faire appel à ce qu'on appelle un téléservice donc un téléservice qui s'appelle INSI qui est piloté par l'assurance maladie mais sachez également que au sein de mon espace santé sur l'interface de messagerie chaque usager voit son adresse mon espace santé en clair donc ça peut aussi être un moyen pour vous de la récupérer si vous êtes en consultation avec avec un patient par ce biais là vous pourrez aussi la récupérer et il ya également au sein de la synthèse du profil médical dont je vous parlais tout à l'heure ce profil médical à la main du patient dans le dossier médical de mon espace santé ce profil médical si l'usager vous le partage vous pourrez aussi voir apparaître l'adresse de messagerie et notamment donc son INS son identifiant personnel alors très important aussi pour bien avoir en tête les cas d'usage que vous allez pouvoir mettre en place c'est la possibilité pour les professionnels de mettre fin à la conversation on l'a vu lors de la première expérimentation et comme je vous le disais on continue là actuellement avec 150 établissements c'était très important voilà pour les professionnels de savoir qu'à un moment donné s'ils le souhaitaient pour x y z raison ils pouvaient mettre fin à la conversation et du coup bloquer le fait que le patient puisse répondre donc pour ce faire actuellement la fonctionnalité est disponible et donc au travers de votre messagerie MS santé dans l'objet du message vous devrez entrer 5 caractères donc c'est en majuscule entre crochets le mot fin alors on a évidemment cette fonctionnalité qui est disponible c'est déjà un grand pas maintenant sachez qu'on a des travaux en cours dans le cadre du Ségur et de ce qu'on appelle les référentiels MS santé pour évidemment faire encore mieux et que les outils métiers que vous utilisez aujourd'hui demain intègrent cette fonctionnalité de manière confortable donc on peut imaginer un bouton sur votre interface de messagerie fin voilà et en cliquant dessus ça vous permet voilà de mettre fin et d'envoyer un message donc qui va être interprété par mon espace santé qui ne sera pas envoyé directement au patient mais qui l'empêchera jusqu'à ce que vous lui écriviez de nouveau voilà ça l'empêchera de pouvoir vous répondre donc évidemment on fait en sorte que cette fonctionnalité arrive de manière ergonomique dans vos outils métiers donc là juste pour vous dire très rapidement va également être disponible la possibilité d'avoir un accusé de lecture donc évidemment on n'a jamais de garantie que le patient a lu de A à Z le message mais néanmoins ça vous donnera l'information qu'il a atterri au bon endroit voilà donc ça c'est aussi très important pour vous en termes de cas d'usage et de possibilités donc ça je vais passer très rapidement vous aurez le support on vous détaille les différents je dirais avec là le cas de la messagerie Mélis les différents messages de non distribution et comment comment les interpréter mais là en effet ça sera plutôt vu au niveau de votre direction des systèmes d'information dans vos établissements alors dans les autres fonctionnalités cet été donc puisque il y a des mises à jour régulières de mon espace santé puisqu'on tient compte des retours qu'on a justement des expérimentations des retours terrain voilà de toute la captation qu'on fait voilà de la concertation autour de l'évolution du produit et donc cet été il y aura notamment une mise à jour qui va permettre au sein de mon espace santé aux patients voilà quand il va recevoir un message notamment de pouvoir avoir la fiche du professionnel pour savoir ce professionnel qui m'a écrit c'est quoi sa spécialité son lieu d'exercice etc et puis puisque c'est très important pour vous en termes de structure en termes d'établissement on va avoir en première intention ces informations pour des professionnels voilà de façon individuelle et puis ensuite on va avancer en intégrant ces informations pour ce qu'on appelle les boîtes aux lettres organisationnelles donc ça c'est aujourd'hui si vous avez par exemple un secrétariat dans votre service qui pilote les échanges sécurisés avec les patients souvent vos secrétaires utilisent une boîte aux lettres organisationnelle donc on va dire elles peuvent être une team de dix secrétaires à utiliser à piloter les échanges au travers de cette boîte organisationnelle et les boîtes aux lettres dites applicatives que vous ne voyez pas ça c'est vos services informatiques qui les greffent souvent aux dossiers patients pour envoyer de façon automatique par exemple vos comptes rendus une fois qu'ils sont au statut validé voilà ils vont pouvoir envoyer de façon automatique au travers de cette boîte aux lettres applicatives les différents comptes rendus suivant le paramétrage de vos outils alors je voulais revenir vraiment sur cas d'usage essayer de faire du concret par rapport à vos situations en établissement et là ça se passe avec les 150 établissements pilotes qu'on a actuellement à l'échelle du territoire qu'on suit depuis le mois d'avril et donc cette phase d'expérimentation qui donc fait suite à la première qu'on a eu en fin d'année dernière elle va être conduite jusqu'à fin septembre donc on a un panel hétérogène de structure tous les types d'activités donc mco ssr de la chadé de la psychiatrie de la santé mentale on a vraiment beaucoup de choses des grosses structures des petites structures du public du privé de les speak voilà on a vraiment toutes les catégories qui sont représentés et le but c'est qu'on puisse vraiment travailler des cas d'usage comme je vous le disais qu'on voit aussi ce qu'on peut améliorer en termes de fonctionnalité au travers de mon espace santé qu'on puisse surtout mieux vous expliquer comment appréhender l'outil et comment avec vos outils métiers actuels et avec les améliorations qui vont arriver avec les versions ségure comment vous allez pouvoir échanger avec le patient qui lui dispose de mon espace santé donc on vous a ici détaillé quelques cas d'usage qui sont soit déjà en cours soit qui vont être étudiés pendant cette phase d'expérimentation avec déjà de nombreux cas d'usage en hospitalisation alors c'est comme vous le disais tout à l'heure le cas de la préadmission on a beaucoup d'établissements qui vont envoyer des messages via ms santé vers la messagerie citoyenne pour demander aux patients ses pièces administratives et si vous vous souvenez au début de la présentation je vous ai dit que dans l'espace santé le patient a une rubrique pièces administratives dans son profil médical au travers de laquelle il peut stocker sa pièce d'identité sa carte de mutuelle etc donc ça c'est quelque chose qui va être très utilisé et puis également tout ce qui va être rappel de convocation de rendez vous mais également des consignes avant une hospitalisation avant une intervention etc l'idée c'est aussi en termes de prise en charge de partager des comptes rendus et des résultats donc là on a évidemment l'échange et le partage de comptes rendus opératoires mais aussi de comptes rendus d'imagerie de comptes rendus de biologie médicale et puis aussi pour certains l'idée de partager des informations sur les dispositifs médicaux implantables et en post hospitalisation donc en sortie on va avoir tout le partage des documents de sortie donc là vous avez peut-être en tête qu'il ya des échéances et des obligations à alimenter notamment le dmp avec certains documents lettres de liaison de sortie compte rendu hospitalier compte rendu opératoire etc donc ça beaucoup d'établissements le font déjà mais voilà le faire de façon encore plus systématique et donc ça ça nécessite en effet du paramétrage et pour cela il faut vous rapprocher de vos directions des systèmes d'information au sein de vos structures on a aussi des établissements qui ont dans l'idée de travailler sur l'envoi des questionnaires de satisfaction les ordonnances de sortie bien sûr mais aussi l'appel du lendemain donc pour beaucoup vous êtes peut-être concernés de structures vous utilisez des solutions du marché pour faire l'appel du lendemain avec des algorithmes qui vont envoyer un sms aux patients pour savoir si oui non vous allez vous allez bien vous avez mal vous avez de la température etc etc et puis souvent vous avez des infirmiers ou des infirmières qui analysent le tableau de bord des résultats de ces appels vert 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 tout va bien n'appelle pas et puis les patients qui sont en rouge là il ya un appel patient qui s'opère bien on a des établissements qui choisissent de faire l'appel mais ensuite qu'ils choisissent d'amorcer un message vers ces patients donc via ms santé vers la messagerie citoyenne pour redonner des bonnes pratiques aux patients en post hospitalisation voilà en post-op etc donc là aussi ça va être intéressant voilà de voir ces échanges et comment ça se passe et puis bien sûr de la même façon des cas d'usage en consultation et des cas d'usage en service d'hospitalisation à domicile vous le disait on a plusieurs achats des qui sont embarqués dans l'expérimentation donc là c'est très intéressant pour nous en termes de typologie de professionnels embarqués également en termes d'échanges hôpital ville aujourd'hui voilà on fait ce webinaire pour vous professionnels en établissement mais on sait bien que vous travaillez pas tout seul dans votre coin et que justement vous êtes amené à travailler avec d'autres structures avec des achats des pour des prises en charge particulière et bien sûr avec des professionnels de ville donc là aussi c'est toute cette articulation qu'on essaie de travailler au travers de cette expérimentation et puis on a aussi voilà des cas qu'on n'avait pas eu lors de la première phase d'expérimentation avec aussi des demandes de dossiers patients d'accès aux dossiers patients par les patients au travers de la messagerie donc évidemment tous ces travaux qu'on conduit ça fera l'objet de retour d'expérience et puis qu'on essaiera de partager au plus grand nombre pour que vous puissiez aussi vous approprier ces cas d'usage et puis les bonnes pratiques alors là l'idée de ce slide c'est justement d'essayer de de encore une fois de redonner du concret alors j'ai pris un exemple voilà vous êtes professionnel en établissement de santé normalement ça tombe bien ce soir et vous souhaitez envoyer à votre patient son plan personnalisé de soins donc vous êtes ce plan personnalisé de soins a priori vous le travaillez dans votre dossier patient informatisé dans votre outil métier parfois de façon pluridisciplinaire mais toujours au sein de votre établissement il est donc produit et stocké dans votre dossier patient vous allez avoir besoin de quoi vous allez avoir besoin comme je vous le disais tout à l'heure de disposer d'une messagerie sécurisée de santé ms santé donc normalement votre établissement vous a mis à disposition soit une boîte aux lettres personnelle donc voilà docteur tartampion soit une boîte aux lettres organisationnelle donc là pilotée par vos secrétaires médicales auxquelles vous allez dire en termes d'organisation ben voilà chez nous dans notre service les pps à partir du moment où ils ont été rédigés avec le statut validé par exemple dans votre outil métier là ça veut dire vous pouvez le pousser aux patients et donc pour le pousser aux patients non seulement évidemment vous disposez d'une ms santé mais il faut reconstituer l'adresse du patient donc récupérer son matricule et ns donc c'est souvent le numéro de sécurité sociale pour faire très court arrobas patient.ms santé.fr et puis donc vous allez pouvoir à ce moment là pousser ce message et à partir de ce moment là seulement en termes d'organisation l'usager pourra éventuellement vous répondre donc on vous a remis les différentes boîtes aux lettres qui existent la nominative organisationnelle applicative ce que je vous expliquais et puis évidemment pour vous accompagner dans ce que vous souhaitez mettre en place suivant tel service telle spécialité tel cas d'usage je vous invite vraiment si c'est pas déjà fait à vous rapprocher de votre service informatique de monter là aussi si c'est pas encore le cas une équipe projet et de mutualiser surtout pas que des techniciens bien au contraire mais le corps médical les soignants les administratifs voilà bien impliquer vos secrétaires médicales pour embarquer tout le monde et que le cas d'usage vous y trouviez vraiment de la valeur ajoutée pour vous dans vos pratiques et puis évidemment pour une meilleure prise en charge de vos patients donc vous retrouverez dans le support qui vous sera envoyé directement à la fin les fiches usage là je vous ai mis le lien voilà les fiches usage c'est quoi c'est des cas concrets qu'on a détaillé pour vous expliquer pour tel cas comment utiliser ms santé donc la messagerie sécurisée ms santé avec des échanges avec le patient au travers de la messagerie citoyenne donc il y a plein de cas différents qui sont explicités qui peuvent vous aider aussi à expliquer dans vos services ou à expliquer aux équipes projet comment appréhender l'arrivée de mon espace santé et comment faire un levier dans vos pratiques en établissement alors j'ai pris un autre cas cette fois avec le dmp donc vous êtes professionnel en établissement et puis vous souhaitez envoyer la lettre de liaison de sortie dans le dmp du patient donc aujourd'hui pour beaucoup vous le faites déjà donc soit en effet vous assurez que c'est bien fait soit aujourd'hui vous le faites pour certains documents mais pas pour tous les types de documents donc sachez que là encore votre service informatique normalement peut paramétrer vos outils métiers et par type de documents la plupart du temps déterminer si tel ou tel document doit partir suivant tel ou tel statut dans le dmp du patient et sandrine va y revenir juste après en termes de calendrier c'est extrêmement important d'avoir en tête que là on a un vrai changement de paradigme vous allez avec les créations automatiques des profils mon espace santé avoir beaucoup de dossiers médicaux ouverts plus qu'avant qui vont être alimentés par vous mais par plein de structures par des libéraux donc vous allez avoir accès encore une fois suivant la matrice d'habilitation du dmp et suivant les accès autorisés par le patient à beaucoup plus d'informations qu'auparavant pour le prendre en charge et donc cette lettre de liaison de sortie en l'occurrence c'est un des documents obligatoires qu'il va falloir pousser dans le dmp depuis vos outils métiers et donc normalement encore une fois voilà depuis votre dpi vous allez pouvoir en automatique à au travers de ce qu'on appelle voilà un connecteur une route si vous voulez entre votre dossier patient et le dmp pousser ce document donc là vraiment c'est également un des enjeux du ségur du numérique en santé on a vraiment mis auprès des éditeurs un maximum d'exigence pour que tous les outils que vous avez sur vos établissements soient conformes et soit en capacité d'alimenter le dmp alors d'autres outils à votre disposition là aussi vous aurez le lien donc sur le site de l'agence du numérique en santé dans l'espace mon espace santé on a mis à la disposition des établissements une boîte à outils donc on va alimenter régulièrement vous allez y retrouver les grandes questions façon très simple qui reviennent systématiquement donc on a travaillé ça justement avec les établissements pilotes c'est vraiment tous les tous les prérequis tous les petits points d'achoppement que les professionnels en établissement se posent concernant les usages de la messagerie concernant l'alimentation et la consultation du dmp avec toutes les histoires de ce que je dois demander le consentement ou pas etc et puis tout ce qui se passe suivant le statut du profil de l'utilisateur voilà est ce que le profil mon espace santé a été activé est ce que le patient s'est opposé et du coup qu'est ce qui se passe à chaque fois pour tel ou tel cas figure on a également mis ce qu'on appelle un pas à pas pour les établissements mon espace santé donc encore une fois on l'a testé avec les pilotes mais c'est duplicable sur toutes vos structures et c'est là fait pour aider vos équipes projets à prendre justement l'arrivée de mon espace santé en main et à savoir voilà c'est quoi les bonnes questions déjà à se poser pour se dire bon ben voilà c'est une c'est une chance l'arrivée mon espace santé comment est ce qu'on va pouvoir à l'échelle de notre établissement commencer à échanger avec les usagers en priorité chez nous sur quel parcours on a envie de le faire etc et puis on vous a partagé justement le retour d'expérience de la première phase d'expérimentation et je passe la parole à sandrine pour vous faire un point sur le quart d'envier oui donc merci anne donc on a on l'a évoqué un déjà à plusieurs reprises depuis depuis le début de la présentation mais vous avez donc on a comme on le disait l'objectif est vraiment de pouvoir couvrir la majorité de la population pour éviter d'avoir l'écueil qu'on a rencontré avec le dmp d'une d'une population qui était partiellement partiellement couvert pour que ça marche il faut effectivement que les établissements et les professionnels de santé de ville ne se posent pas la question il faut que ben quasiment dans toute dans toute leur patientèle en fait les les disposent d'un d'un service mon espace santé donc là on l'objectif effectivement c'est d'envoyer l'information donc ça c'est derrière nous on a envoyé comme je vous disais l'ensemble des notifications informants sur le contenu du service les deux briques telles qu'on vous les présente aujourd'hui et à venir les deux briques catalogue de service avec un référencement des applis santé et une gestion d'agenda donc on annonçait donc c'est ces différents fonctionnalités le fait que aussi le on reste maître de ses données donc on a donné quelques éléments clés et à partir de là donc les les usagers avaient un délai de six semaines pour éventuellement s'opposer aux services donc je disais aujourd'hui on peut pas vous partager les chiffres on les partagera à la fin de la procédure d'opt-out on pourra faire une restitution sur les taux d'opposition les taux d'activation d'activation les usages que l'on commence à voir sur le remplissage du profil médical avec les données l'antériorité les mesures de santé on va avoir des retours très précis là dessus mais ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui c'est que le taux d'opposition est très faible il est autour de entre 1 et 2 et 2% donc vraiment on va avoir la plupart des de la population couvertes donc le l'objectif initial est vraiment en passe d'être réussi et donc si au bout de ce délai d'opposition qui a été laissé en pratique en fait on a délai on a laissé un délai un petit peu plus long on a lancé les créations automatiques donc là depuis depuis le 9 mai donc c'est par vague par département et donc pour arriver à juillet à mi juillet au plus tard mi juillet on aura créé l'ensemble de des profils pour l'ensemble de la population sauf les personnes qui auront déjà activé leur compte puisqu'on n'avait pas besoin de faire cette création automatique ou ceux qui se seront opposés bien sûr on les laisse tranquille et ils pourront toujours revenir sur leur choix et activer un profil dans et pareil les gens qui auront décidé d'activer aujourd'hui ou qui vont se voir créer un profil en espace santé auront toujours la possibilité de le fermer c'est vraiment à la carte on respecte le choix des patients tout au long tout au long du processus donc les créations automatiques vont se vont se terminer et on envoie à l'issue de la création automatique puisque les notifications datent un peu elle était partie début février s'était étalé jusqu'à mars selon les différents endroits du territoire on réenvoie un mail dans les 48 heures de la création automatique pour le rappeler à l'usager pour l'inciter à aller consulter le site l'activer l'alimenter et on fait la même chose pour les patients on à peu près 25% aujourd'hui des affiliés d'un régime d'assurance maladie français pour lequel on n'a pas l'adresse mail donc dans ces cas là on va lui envoyer un courrier probablement au cours de l'été un peu en décalage forcément par rapport aux mails en l'informant de cette création en l'incitant à avoir une boîte mail aussi ce qui facilite les échanges avec lui par la suite et en l'invitant à activiser son profil donc on le verra un peu plus tard anne le présentera on a prévu aussi un accompagnement pour les personnes plus éloignées du numérique pour bien rappeler que mon espace santé c'est un service plus ça ne remplace pas pour les personnes qui ne se sont pas encore à l'aise la remise de documents en papier on va pas passer au tout numérique d'un jour à l'autre mais on prévoit aussi un dispositif d'accompagnement dont on parlera à la fin de cette intervention pour accompagner les personnes un dispositif d'inclusion numérique pour les aider à s'approprier mon espace santé comme on le fait sur d'autres services aujourd'hui finalement cet accompagnement à l'inclusion numérique ça va servir pour mon espace santé ça va servir pour le compte améli qui est plus sur l'aspect prise en charge remboursement côté assurance maladie mais ça vous sert aussi à faciliter la déclaration d'impôt l'inscription à pôle emploi voilà quand on est dans un dispositif d'inclusion numérique on va aborder l'ensemble des services et maintenant on a ajouté ce service mon espace santé donc vous voyez le 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 planning des créations automatique par département donc qui s'échelonne sur plusieurs semaines vous le voyez pour arriver quasiment à mi juillet où on aura couvert l'ensemble des du territoire y compris les autres régimes vous voyez puisque on intervient vraiment pour le régime général mais l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la communication et l'accompagnement alors je pense que vous avez dû peut-être pour certains voir déjà un certain nombre de spots télévisuels à la radio également on indiquait également dans les notifications que l'on a envoyé la l'information sur lequel on a on a créé un support spécifique pour répondre aux besoins des utilisateurs alors ce support donc c'est le 34 22 un numéro de téléphone unique gratuit qui va permettre de répondre aux usagers alors il a servi initialement beaucoup à répondre aux questions suite aux notifications avoir un appui à ce qu'on appelle nous l'enrôlement c'est l'activation du compte puisque comme le disait à nos débuts il faut c'est assez simple hein il faut se munir de sa carte vitale et du code qui était délivré dans la notification code que vous pouvez régénérer si vous n'avez pas vu la notification en allant sur le site mais certaines cartes vitale sont anciennes des numéros de série qui étaient nécessaires pour l'activation puisqu'il nous fallait plusieurs facteurs d'authentification c'est normal pour des raisons de sécurité mais le numéro de série peut être effacé ben en appelant le 34 22 on vous appuie et on vous permet d'activer votre espace santé on voit maintenant que au delà de l'appui aussi à l'opposition qu'on a pu avoir maintenant commence à avoir des questions sur les usages l'utilisation qui arrive sur ce support qu'on dimensionne en fait un comparamètre avec un dimensionnement qui suit les campagnes là on a une vague de création automatique on sait que ça va et avec des notifications derrière on sait que ça va générer des questions et des usages et c'est ce qui est souhaité et dans ces cas là on redimensionne le support pour qu'il y ait des réponses rapides à porter et on a un formulaire en ligne aussi sur le site directement ou des questions peuvent être posées et on a un délai aussi de réponses très rapide puisqu'on a dimensionné le support qui répond derrière aux questions qui sont posées sur sur ce formulaire on voyait un accompagnement au plus près des usagers côté professionnels de santé alors c'est vrai que initialement ce support téléphonique 36 08 est plutôt pour les professionnels de santé de ville sachant que les interlocuteurs effectivement des établissements de santé et qui vont pouvoir répondre aux questions sont souvent ars et grade côté assurance maladie ce sont les conseillers informatique service ou nos délégués de l'assurance maladie que vous connaissez dans les établissements qui ont été identifiés et qui vont pouvoir répondre aux questions de façon plus pratique que ce canal téléphonique qui est plutôt pour une première approche et notamment pour les professionnels de ville alors ça il ya beaucoup de questions éventuellement sur les téléservices aussi de l'assurance maladie qui sont proposés aux professionnels de santé on avait avant un support unique national sur les réponses aux questions dmp on est en train de former l'ensemble des plateformes pour qu'il y ait une réponse qui puisse apporter sur tout le territoire en niveau 1 par ces plateformes et ensuite on est en train de monter en fonction des questions qui vont se poser sur l'alimentation du dmp parce que forcément avec une telle couverture et de telles ambitions sur l'alimentation on sait que ça va générer des questions on est en train de s'armer sur des niveaux complémentaires au niveau national pour répondre à rapidement à l'ensemble des questions des questions techniques sur la communication grand grand public donc vous avez vu les spots on a aussi des vagues médias vis-à-vis des professionnels de santé les incitant à alimenter le dmp et avec une campagne d'accompagnement avec nos cils justement qui a commencé en février auprès des médecins généralistes notamment et des informations aussi auprès des autres spécialistes puisque vous le savez à l'instar des indicateurs qui ont été mis dans les établissements de santé pour valoriser l'usage du dmp et de la ms santé on a mis on met des à des incitations aussi dans les accords conventionnels qu'on passe avec les professionnels libéraux pour que tout ça converge bien évidemment le premier accord qui a été signé c'est l'année dernière avec les médecins libéraux et dans des indicateurs d'usage qui ont démarre là dès 2022 sur l'alimentation du dmp et la messagerie que vous présentez tout à l'heure anne de santé de mon espace santé avec les échanges avec avec les patients donc on fait un rappel à une des vidéos qui ont été qui ont été fait sur des cas d'usage et de faire bien le lien essayer de bien faire comprendre aux professionnels établissements le lien entre j'alimente le dmp comme je pouvais le faire auparavant et avec des facilités qu'on a exposé et j'alimente directement mon espace santé c'est vrai que le professionnel ne voit pas directement l'interface que voit l'usager ça qu'il faut bien comprendre et peut-être qui n'était pas forcément clair au début de la généralisation mais il ya vraiment vous utilisez le dmp la ms santé et vous contribuez à l'alimentation de mon espace santé même si le professionnel n'a pas de visu l'interface mon espace santé directement quand il alimente le dmp et on incite dans cette campagne aussi on incite les professionnels de vide comme le sont les établissements à s'équiper en logiciels référencés qui sécure qui facilite ces usages une voyez la suite de la vague média on vous a mis tous les les bandeaux incitatifs et le lien donc dmp ms santé et mon espace santé et avec les mots clés aussi montrer au ce que vous présentez anne qui a toujours notamment pour la messagerie ce qui avait pu faire peur il ya toujours une maîtrise des échanges par les professionnels et établissements de santé ce qui est important pour ne pas se faire déborder éventuellement par des patients qui qui irait un peu trop loin dans les échanges par mail merci sandrine alors on a une question à laquelle on va répondre tout de suite donc sabine donc qui nous partage justement le cas des des patients qui n'ont pas activé mon espace santé donc dans le profil a été créé via via le processus de création automatique alors ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'à partir du moment où le patient ne s'est pas opposé il n'a pas activé de lui-même et donc en effet l'opt-out va faire son oeuvre et on va créer automatiquement le profil donc ça à partir du moment où le profil il est il est il est créé le professionnel donc vous en établissement vous allez pouvoir alimenter le dmp ça déjà c'est une première chose donc c'est déjà un premier bénéfice car même si en effet le patient dans le pire des cas n'est pas en capacité pour une raison ou une autre de consulter son profil mon espace santé pour les professionnels qui le prennent en charge et encore une fois suivant les droits d'accès maîtrisé par la matrice d'habilitation du dmp voilà ces professionnels vont avoir accès à des informations qui vont faciliter la prise en charge du patient et ensuite en effet dans le cas de patients notamment comme vous l'indiquez en psychiatrie de patients dont vous savez qu'ils ne vont pas y aller d'eux-mêmes là c'est typiquement les questions à se poser en termes de cas d'usage au moment où vous travaillez en équipe projet dans vos structures de peut-être pas aller vers en effet des échanges via la messagerie voilà si vous savez pertinemment qu'en face le patient ne va pas y aller mais ensuite sachez que d'une façon générale là quel que soit le cas de figure tous les patients qu'ils aient été proactifs dans l'activation que le profil a été créé de manière automatique recevront des notifications sandrine l'a rappelé à chaque fois que vous pousser un document dans le dmp le patient est notifié à chaque fois qu'il reçoit un message sur sa messagerie citoyenne il est notifié et de la même façon à chaque fois qu'un professionnel consulte son dossier médical donc ça c'est une notification qui est faite par email et pour les patients qui n'ont pas d'email il ya des courriers envoyés par l'assurance maladie qui reprennent toute l'activité réalisée sur le profil donc c'est à dire toute la traçabilité des professionnels qui ont eu accès à l'espace santé du patient mais nous ne pourrons pas consulter les documents déposés par les autres professionnels tant que le patient ne nous y a pas autorisé si si en gros en gros c'est plutôt dans l'autre sens c'est tant que le patient ne s'oppose pas à ce que vous accédiez à son dossier médical vous pouvez y accéder voilà tant que le patient n'a pas masqué un document tant qu'il a pas dit je veux pas que le docteur dupont accède à tel document vous pouvez y accéder encore une fois ce qui est très important c'est que comme avant c'est la matrice d'habilitation du dmp qui encadre quel professionnel a le droit de faire quoi au travers du dmp partie partie intégrante de mon espace santé n'hésite pas à me compléter sandrine ainsi oui tout à fait non mais c'est exactement c'est exactement ça et on insistait tout à l'heure sur les masquages mais effectivement c'est à dire que c'est une fonctionnalité on sait d'ailleurs qui est pas forcément on a prévu aussi quand j'évoquais la possibilité de tout masquer dans les paramètres au début c'est aussi pour tenir compte du fait que les gens on pense que ça va être peu utilisé mais on est quand même passé d'une logique à il y avait une phase active de demande de création à là finalement cet octobre bien sûr on informe les gens mais pour certains ils sont passés un peu à côté donc vous voulez quand même qu'ils gardent la maîtrise et pour des gens qui sont vraiment opposés à une circulation d'informations leurs données ils veulent tout maîtriser on a vous donne on a voulu donner ses fonctionnalités donc c'est vrai qu'on insistait beaucoup sur le masquage mais en pratique on sait c'était valable sur le dmp en fait les gens sont plutôt pour le partage au sein de l'équipe de soins notamment parce que c'est en priorité de l'équipe de soins qui va prendre le patient et donc on aura des accès aux documents sauf cas particulier où effectivement les patients vont souhaiter utiliser le masquage mais voilà c'est peut-être aussi la façon dont on a présenté pour vraiment donner confiance aux patients et de lui montrer qu'il a la maîtrise parce qu'il y a quand même des craintes et puis avec ces derniers mois avec tout ce qu'on a pu voir dans la presse sur récupération de données y compris les données sensibles au moment de la gestion de la crise sanitaire je pense qu'on a voulu nous renforcer cette information mais dans la pratique si on regardait le dmp auparavant la plupart des patients souhaitent qu'il y ait une circulation d'informations parce qu'ils ont bien conscience que c'est un c'est un enjeu clé dans leur bonne prise en charge donc voilà tout à fait alors on a une question c'est vrai qu'on n'a pas abordé autour des enfants alors pour pour résumer déjà voilà chaque enfant qui naît aujourd'hui dispose d'un carnet de santé papier et bien maintenant il dispose de mon espace santé à chaque naissance voilà à partir du moment où l'enfant a été déclaré à l'état civil le profil mon espace santé sera disponible pour l'enfant donc l'enfant vraiment dispose de son propre profil évidemment jusqu'à sa majorité ce profil est accessible et l'activation ou l'opposition est pilotée par par le parent mais depuis le profil parent par exemple moi pour pour ma fille voilà je vais sur mon profil mon espace santé et dans les paramètres en haut à droite je peux aller directement sur le profil mon espace santé de ma fille et puis quand elle sera majeure elle partira d'elle même avec son profil mon espace santé qu'elle pourra qu'elle pourra gérer donc c'est vraiment un profil par personne alors est ce qu'il ya une procédure si on souhaite mettre en place un pilotement en espace santé entre un établissement et un patient mon but est d'avoir un cas d'usage de bout en bout alors aujourd'hui je vous ai parlé des 150 établissements pilotes qui sont embarqués donc ils sont embarqués au travers du volet 2 du programme sun es donc qui est piloté par la dg os c'est le financement à l'usage des établissements de santé donc les candidatures en tout cas dans le cadre de ce volet sont sont fermés pour ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui mais via le support vous verrez tout à l'heure quand vous allez recevoir le support vous allez pouvoir retrouver dans la boîte à outils des établissements qui est disponible maintenant sur sur notre site un certain nombre de cas d'usage et justement pour vous permettre de travailler un cas d'usage de bout en bout pour voir comment comment ça se passe et ça c'est vraiment ce que vous allez trouver dans le pas à part et encore une fois allez allez vous référer régulièrement à cette boîte à outils on va on va l'alimenter très régulièrement avec justement tout ce qu'on recueille auprès auprès des établissements embarqués concernant le masquage d'un document par le professionnel le document peut-il être démasqué par le patient non 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 du coup en fait je pense qu'il faut comme je le répondais dans le chat pour une autre réponse regardez bien la présentation qu'on va vous envoyer à l'issue du webinaire où on met bien en fait là dans ces cas là le patient ne peut pas démasquer le document qui a été masqué par un par un professionnel le professionnel lui à la main pour pour démasquer et j'ai répondu en fait sur quand j'expliquais le ps administrateur alors qu'il reste un choix un usager un patient peut tout à fait ne pas désigner un professionnel administrateur avec des droits élargis mais dans les droits élargis effectivement là on a une capacité donc de mais c'est des droits en plus des autres professionnels de santé et là par exemple sur le masquage ces professionnels qui pour lesquels en principe ils vont pouvoir en fait voir des documents qui ont été masqués y compris par par le patient en fait mais encore une fois là on donne des et j'insiste parce que les associations de patients avaient eu un peu des réactions sur cette notion de ps administrateur mais là c'est vraiment un choix du patient si vous voulez pas en désigner ça n'empêche pas la consultation de votre DMP et l'alimentation par les professionnels c'est juste si vous voulez quelque part un appui et ça a été utile dans le cadre du DMP c'était choisi d'avoir un appui d'un professionnel à vos côtés pour un peu gérer avec vous votre votre service mais ça n'est pas du tout obligatoire et on peut rester avec sa gestion à sa main et avec les possibilités comme on l'a vu d'alimentation et de consultation selon la matrice qu'on vous a présenté tout à l'heure alors ben n'hésitez pas à nous reposer des questions je vais passer à la partie fractures numériques et ambassadeurs en attendant donc on vous l'a dit un petit peu mon espace santé évidemment on souhaite que voilà un maximum d'usagers puissent en bénéficier et puis il y a un sujet qui a été mené de front avec l'arrivée de mon espace santé c'est celui de l'inclusion numérique donc c'est pas un sujet nouveau mais disons qu'on va alors on lui redonne de la lumière au travers de l'arrivée de mon espace santé l'idée c'est vraiment de pouvoir toucher les citoyens les plus éloignés du numérique et les accompagner et ça ça va être le rôle des populations qu'on va appeler les ambassadeurs mon espace santé on a eu aussi une expérimentation en haute garonne donc c'était un de nos territoires pilotes et ben on a en plus expérimenté voilà la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs à l'échelle de ce département pour accompagner les citoyens à prendre en main mon espace santé et l'idée c'est que cette année on généralise ce dispositif sur l'ensemble des 18 régions de notre territoire alors comment ça se passe concrètement on a un pilotage de ce réseau des ambassadeurs qui va être fait à l'échelle nationale mais qui évidemment a vocation à se décliner à l'échelle territoriale et là on va s'appuyer sur une animation régionale comme je vous le disais au travers des 18 régions on est en train de recruter des coordinateurs régionaux qui vont avoir la charge d'animer le réseau des ambassadeurs mon espace santé sur leur territoire de coordonner des actions de sensibilisation des actions d'accompagnement ça peut être des actions au sein d'établissements hier on a notamment fait une intervention à l'hôpital universitaire Henri du monde or de l'assistance publique au pitot de Paris donc c'était la première étape de ce qu'on a appelé le tour de France inclusion numérique et mon espace santé avec l'idée encore une fois de donner de la lumière à la fois au sujet de l'inclusion numérique au métier de médiateur numérique et puis évidemment au service d'une meilleure sensibilisation et de l'accompagnement des citoyens donc vous avez tous ces professionnels des ambassadeurs de santé donc ça peut être des professionnels de santé ça peut être des professionnels de l'inclusion numérique mais aussi des réseaux structurés il y a déjà je vais y revenir à l'échelle du territoire avant même qu'on parle de mon espace santé des réseaux qui existent et qui peuvent être très utiles pour accompagner les citoyens notamment sur le sujet de l'arrivée de mon espace santé donc ça ça va être le travail d'animation de ces 18 coordinateurs régionaux et donc on espère avoir les 18 rapidement pour pouvoir animer plus confortablement les réseaux à l'échelle des territoires donc comme je vous le disais on a plusieurs typologies d'ambassadeurs donc les ambassadeurs ça peut être bien sûr des bénévoles voilà on a de plus en plus de bénévoles qui au travers des webinaires inclusion numérique s'inscrivent dans le dispositif voilà sont volontaires pour pouvoir accompagner des citoyens et mener des actions on a les ambassadeurs du monde de la santé donc bien sûr beaucoup de professionnels de l'assurance maladie les grades alors là j'y reviens les grades parce que peut-être que dans l'assemblée ce soir on a des personnes qui ne qui ne qui ne connaissent pas ce que c'est un grade donc ce sont les groupements régionaux d'appui au développement de la santé sont des structures qui sont disponibles dans chacune des 18 régions et dans le tchat je vous ai mis un petit lien vers un site qui voilà vous reprend les grandes missions la cartographie de chaque structure au sein des régions et c'est eux qui sont vraiment les plus à même pour vous en termes en tant qu'établissement de santé d'intervenir pour vous aider pour vous accompagner dans dans le sujet entre autres mon espace santé mais bien sûr quand on l'a dit tout à l'heure par exemple pour vous accompagner sur des sujets comme voilà le dmp les messageries sécurisées de santé ms santé l'INS voilà tous ces sujets ils sont complètement à même de vous aider à les mettre en place et puis également les agences régionales de santé on a aussi comme je vous le disais un réseau qui existait déjà et voilà qui va qui va croître avec des ambassadeurs qui sont voilà des entreprises ou des associations donc bien sûr france asso santé d'ailleurs sur le site de france asso santé si vous ne savez pas vous pouvez trouver des outils voilà que vous pouvez utiliser au sein de vos structures pour parler à vos équipes de mon espace santé donc voilà tout un tas de de structures de ce type et puis aussi des structures comme aidant connect donc là voilà pour les professionnels aidants ça vous l'avez peut-être en tête et puis aussi va tout le réseau france service les conseillers numériques france service qui aujourd'hui accompagnent déjà les citoyens sur plusieurs thématiques voilà deux démarches qui se font aujourd'hui de façon numérique et comment ils peuvent accompagner les citoyens sur ce territoire et puis vous avez ensuite voilà tout un tas de travail ma us connect mais de nuit voilà tout un tas de structures voilà si vous les connaissez pas c'est vraiment très intéressant d'aller jeter un petit coup d'oeil et de voir voilà c'est un réseau déjà bien construit et avec beaucoup d'informations intéressantes à prendre et souvent voilà un maillage qu'on retrouve à l'échelle des territoires alors l'ambition de cet accompagnement à mon espace santé c'est évidemment communiquer sur mon espace santé informer le citoyen sur ce que c'est concrètement lui présenter là aussi ce qu'il va pouvoir faire les cas d'usage et puis l'accompagner dans la prise en main de mon espace santé répondre à ces questions et l'accompagner vraiment dans la réalisation de ces démarches pour savoir comment remplir son profil médical comment savoir déposer un document et comment interagir avec les professionnels de santé donc là vous retrouverez les informations concernant le réseau des conseillers numériques france service avec la cartographie qui vous permet justement de savoir sur votre territoire où les trouver si vous en avez besoin et de la même façon le réseau france service donc je vais regarder si on a de nouveau des questions peut-être pas tout il n'y en a pas de nouvelles n'hésitez pas si vous avez d'autres questions si en attendant juste vous dire que évidemment là vous allez avoir le support à l'issue de ce rendez vous ont fait des webinaires très régulièrement donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ns on a d'autres webinaires sur le sujet mon espace santé qui qui arrive voilà on essaiera aussi d'en faire un prochainement pour les professionnels de ville donc ça peut être aussi intéressant pour vous de de pouvoir voir un petit peu les les cas d'usage et puis et puis je vous invite bien sûr à prendre connaissance des informations qu'on a pu vous transmettre des différents liens pour vous approprier les outils et puis mettre en place de votre côté au sein de vos structures des cas d'usage voilà sandrine je sais pas si tu veux dire un petit mot non mais je ne vois pas d'autres questions en tout cas oui on est on est vraiment à disposition pour vous accompagner c'est vrai que nous on travaille beaucoup en partenariat vous l'avez vu avec la ns et la dns pour accompagner au mieux on s'est vraiment focalisé là ces derniers mois sur tout le processus notamment l'organisation de cet opta qu'on a dit je pense que les les mois à venir au deuxième semestre on va beaucoup plus travailler sur les retours utilisateurs analyser aussi les usages notamment sur les côtés patients de voir comment il s'approprie le service est ce que sur le profil médical qu'on l'évoquait qui peut être très intéressant on l'a dit en préadmission c'est à dire remplir par exemple renseigner l'ensemble des traitements médicamenteux en cours les antécédents qui peuvent croiser avec des éléments que vous avez par ailleurs dans le dmp avec les ordonnances initiales ça va être vraiment intéressant de voir comment les usagers s'approprient on avait un échange hier dans un établissement de santé avec anne on sait que aussi pour que les patients s'en emparent si les professionnels de santé lors d'une consultation commencent à leur dire si je vous dépose le compte rendu sur votre espace santé n'hésitez pas à aller le consulter ou je peux vous compléter cette information je vous le pousserai par messagerie est ce que vous avez activé votre espace santé ça va susciter aussi un intérêt et voilà on sera sur du gagnant gagnant les professionnels vont y gagner en termes d'information et les usagers en termes de prise en charge parce que on sait que l'enjeu de de la communication sur les données de santé est clé donc voilà je pense que on a vraiment à tous à y gagner et nous on vous fera des retours là en fait c'est des premières informations et on fera des retours là sur le deuxième semestre sur ce qu'on constate sur les utilisations sur les usagers ce qui marche bien ce qu'il faut peut-être réinitier ce qu'il faudrait compléter aussi parce que on l'a dit mais c'est vraiment un outil on est à la je serais même pas vous dire à la combien mise en production on aura une autre en juillet l'objectif c'est vraiment de répondre au plus aux utilisateurs donc si on voit qu'une les utilisateurs les patients nous disent bah moi j'aurais bien mon établissement de santé m'a demandé ça et ça et tout et j'ai pas trouvé la rubrique bah on pourrait ajouter la rubrique si elle est pertinente au contraire peut-être que des rubriques qu'on a mis dans le profil médical finalement ne sont pas si pertinentes que ça on aurait intérêt à les remplacer parce que l'objectif c'est ne pas non plus avoir trop d'informations parce que on risque de de susciter une lassitude des usagers donc il faut qu'on voilà qu'on soit assez assez modeste et que on avance progressivement avec les retours qu'on aura et pareil côté établissement et et professionnels de santé c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les départements pilotes là les cas d'usage qui ont été avec commencé à travailler avec eux ça se poursuit avec les établissements là qui ont été désignés on va faire la même chose dans le cadre des accompagnements des professionnels de vie pour enrichir aussi les parcours et améliorer le améliorer le service progressivement alors on a la question pour retrouver les flyers d'informations affichés dans les établissements j'ai mis le site internet de l'agence mais il ya peut-être d'autres endroits ouverts à tous où il ya les flyers on vient d'où oui doivent être sur le site aussi amélie voilà sur le site où vous trouvez les flyers on travaille aussi en fait je voyais là par exemple pour mettre sur les sur les écrans dans les établissements de santé et tout des vidéos d'usage par fonctionnalité qu'on est en train de terminer de de tourner là donc comme ça on pourra les mettre à disposition parce que ça vous permet ça permet aux patients de voilà en salle d'attente ou à l'entrée d'un hôpital de voir les premiers éléments et on va tester on aussi des documents type tuto un peu ce qui a été fait pour ce qui évoquait tout à l'heure anne sur les établissements pilotes un peu les premières questions pour pouvoir répondre et initier une discussion avec vos patients et pouvoir leur donner les premières réponses et les orienter avec l'information typiquement sur le 34 22 pour toutes questions pour qu'ils puissent être accompagnés et sur le site mon espace santé donc vous voyez un petit peu un document pour servir d'échange de base d'échange avec avec les patients sur sur mon espace santé donc là on est en train de finaliser aussi ces supports qui nous ont été demandés voilà je pense qu'on a fait le tour des questions on vous remercie beaucoup pour votre participation à vous bien sûr rendez vous à bientôt voilà pour pour d'autres d'autres webinaires sur le sujet mon espace santé très bonne fin de journée à tous et bonne soirée à vous à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501